Nous continuons aujourd'hui la présentation d'un certain nombre de personnalités politiques représentant les différentes tendances engagées dans la campagne électorale. Aujourd'hui, c'est M. Jean Le Canuet, président du Centre démocrate, que vous nous présentez. Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, je déclare ouverte la présente séance pour laquelle vous avez été régulièrement convoqués. M. Didier Lévy, Présent. M. Lecourt, Présent. M. Le Prêtre, Présent. M. Le Canuet, Présent. C'est à Rouen, où il préside le conseil municipal, que Jean Le Canuet est né le 4 mars 1920. Il se marie en 1943. Il a trois enfants. Résistant pendant la guerre, il entre dès la libération dans la vie politique. En 1951, il devient député. Depuis 1959, sénateur de Seine-Maritime. Jean Le Canuet est président du Centre démocrate. Très tôt, j'ai reçu une impulsion politique. Ma famille était très chrétienne et de conditions très modestes. Mon père devait travailler chaque jour pour assurer notre vie. Et quand venait le temps des élections, mon père était tenté de voter à droite pour être fidèle à ses convictions religieuses. Et toute son aspiration vers un peu plus de justice sociale le portait vers la gauche. Alors très très tôt, j'étais révolté contre cette contradiction. Et je pensais qu'un jour, je ferais en sorte qu'on pourrait être fidèle à ses convictions profondes et en même temps en marche vers le progrès. J'ai commencé tout en bas de l'échelle militante et progressivement, les responsabilités viennent, les charges vous sont données. Et un jour vient où il faut parler au nom des autres, c'est-à-dire de centaines, de milliers d'hommes qui ont les mêmes aspirations que ceux qu'on a dans le cœur. Jusqu'à présent, malheureusement, l'UDR d'un côté, les communistes de l'autre, ont mené grand fracas. Trompette d'un côté, tambour de l'autre, pour essayer de faire peur aux Français. Eh bien nous, nous apportons des idées, des changements, des transformations, c'est ce que nous appelons des réformes. L'heure est donc venue pour les Français et ils en sont conscients, notre mouvement progresse, d'assurer leur capacité de transformation de la société française. Est-ce que Dominique Padeau pourrait me donner son sentiment ? Est-ce qu'il y a un point qui doit être plus particulièrement marqué ? Eh bien, je constate que les rapatriés, parce qu'ils sont une minorité, sont tenus à l'écart réellement de la société nationale. Et il faut que là-dessus, le mouvement réformateur dira ce qu'il a dit. Nous sommes ici au Sénat, dans le bureau du président de la Commission des Affaires étrangères et des Forces armées. C'est une salle où il s'est passé beaucoup de choses, notamment Clémenceau a été pendant une longue période celui qui a dirigé cette commission. Gaston Doumergue, avant d'être président de la République, a été également président de cette commission. Je suis le successeur, non pas du président de la République, mais du président de la commission. On pourrait presque dire que Jean Le Canuet est né en 1965. Je n'avais pas l'ambition d'être président de la République, ni la possibilité de le devenir. Pourquoi me suis-je présenté, non pas contre le général de Gaulle, mais à côté, pour lancer un appel ? Je dirais même un cri d'alarme. La démocratie se réfugiait entre les mains d'un seul homme, elle s'étiolait. L'Europe, qui est la condition de notre indépendance, de notre liberté, de la capacité d'exister en face des géants qui sont dans le monde, l'Union soviétique, les États-Unis d'Amérique, l'Europe ne se faisait pas. Quant au progrès social, il était négligé. Les Français ne se sentaient plus en marche vers un espoir, vers la route de l'avenir. Alors, après les élections présidentielles de 1965, bénéficiant d'un courant populaire important, de près de 4 millions de voix, j'ai cru utile, avec de très nombreux militants, de créer une formation politique nouvelle, le Centre démocrate. Et puis, dans une étape plus récente, j'ai pensé que c'était l'argissement que constituait le Centre démocrate, où l'on retrouve des hommes et des femmes qui croient au ciel, et d'autres qui n'y croient pas, mais qui ont ensemble ce que j'appellerais la religion de l'homme. Allons plus loin. Nous nous sommes unis avec tous ceux qui veulent des transformations de la société, dans le respect des institutions, et c'est devenu le mouvement réformateur que les Français découvrent et auquel ils apportent de plus en plus nombreux leur confiance. Comment expliquez-vous cette rencontre avec Jean-Jacques Servan-Schreiber ? Est-ce qu'au départ, quelque chose prédisposait à cette rencontre ? Au départ, non. La tradition du parti radical était de s'unir aux communistes et aux socialistes. Et ce que Jean-Jacques Servan-Schreiber a apporté de nouveau et de très important dans la vie politique française, en unissant ses efforts aux miens, c'est d'arracher le parti radical au camp de la gauche marxiste. Il a choisi au centre l'évolution de la société. Pourquoi ne vous êtes-vous pas présenté cette fois-ci ? Il fallait que ce soit le président du Sénat, qui avait joué un rôle capital dans le référendum, qui puisse être le porte-parole de cette démocratie sociale que je représente à ses côtés. Il n'était pas question pour vous de rejoindre M. Pompidou ? Personne ne me l'a d'ailleurs demandé. A rejoindre M. Pompidou, non. Il reste encore trop marqué par une conception traditionnelle, insuffisamment sociale, insuffisamment européenne. Je conteste absolument au fer-la-point. Il ne peut pas en être question. Je n'accepterai pour ma part, et je crois que ce sera le point de vue de tous mes amis, de soutenir un gouvernement qui a une condition. C'est que la politique soit vraiment nouvelle. Cela veut dire beaucoup plus sociale, beaucoup plus européenne, et développant une participation effective. Si M. Pompidou le comprend, j'appuierai le gouvernement qui fera cette politique nouvelle. Si M. Pompidou reste attaché aux vieilles conceptions, qui nous valent le malaise que nous constatons, eh bien il ne faut pas compter sur mon appui et ma participation. Donc Jean Le Canuet, ministre en 1973, ce n'est pas tout à fait sûr ? C'est sûr, à une condition. C'est que les Français votent puissamment pour les réformateurs. Je ne veux pas être un supplétif de l'UDR. Quatre questions flash, réponses flash également. Quelle est votre attitude sur la force de frappe ? Je suis contre. Sur la guerre du Vietnam ? Il faut absolument la paix, c'est une monstrueuse hypocrisie de voir les Russes et les Américains parler entre eux et maintenir cette guerre. Le conflit du Moyen-Orient. Il faut trouver une paix en faisant en sorte que les Arabes et Israël acceptent de modifier les anciennes frontières et que chaque État trouve son droit d'existence. Le rapprochement avec l'URSS ? Elle est nécessaire, mais à la condition que l'Europe s'unisse pour parler d'égal à égal avec l'Union soviétique. Je suis un homme qui croit à quelques idées très simples, mais qui y croit de toutes ses forces et qui y est attaché de la manière la plus fidèle, la plus constante. Et je crois que cette fidélité, cette foi dans l'homme sera comprise des Français et qu'ils verront que je veux leur apporter, si modestement que ce soit, une transformation vers plus de dignité et de bonheur de leur vie. Voilà, je crois, M. Le Canuet, un portrait essentiellement politique. Pourquoi ? J'ai souhaité qu'il soit politique. Je conçois que d'autres hommes politiques peuvent souhaiter un portrait de leur vie personnelle. Je n'ai d'ailleurs rien à cacher, mais je trouve qu'il y a une sorte d'exhibitionnisme à se montrer en pullover, à jouer de l'accordéon, à grimper dans un arbre, enfin à faire des sortes de choses qui sont destinées à attirer l'attention du public. Un homme public doit être jugé sur ses idées. Et par conséquent, je préférais un portrait politique. Et je remercie à son auteur d'avoir répondu à ce désir. Eh bien, restons dans la politique. Vous le savez, M. Fontanet a déclaré « Une troisième force n'est plus nécessaire ». Je crois que cela s'adressait aux réformateurs. Qu'est-ce que vous en pensez ? Eh bien, je crois que M. Fontanet se trompe. D'ailleurs, les sondages d'opinion montrent que son courant représente, je crois, 2 à 3 % d'intérêt pour les Français. On ne peut agir sur la politique, on ne peut peser que si un mouvement politique est numériquement indispensable à la formation d'une majorité. Alors, actuellement, les quelques partis qui se sont raccrochés à l'UDR ne sont que des supplétifs. Et même s'ils sont sincères, je veux bien le croire, ils veulent un changement. Ils ne peuvent pas l'obtenir. L'UDR, à elle seule, est la majorité absolue. Par conséquent, il faut battre l'UDR. Éviter naturellement, je ferai tout pour cela, l'arrivée des communistes au pouvoir, mais créer une majorité nouvelle. Et seuls les réformateurs peuvent apporter ce changement. J'ajouterais que, dans le cadre de l'émission, la parole est au grand parti politique. M. Le Canuet et Servan Schreiber rappellent qu'ils répondront en direct aux téléspectateurs sur notre chaîne, ce soir, entre 19h25 et 19h40. Vous pourrez appeler à partir de 19h pour Paris, SVP 1111, et pour la province, 16.1 SVP 1111, ou bien, si votre combiné téléphonique ne le permet pas, passer par une opératrice.